son père qu'il devrait en finir une fois avec toute cette comédie. Son père lui dit alors qu'il le fera ce soir. Miguel arrive chez Hilda pour raconter Yamil. Hilda prend sa fille à part pour lui demander comment va se passer la descente vu que Albiero se trouve dans la maison. Catalina lui dit qu'Albiero va devoir assumer les conséquences. Elle ne fera rien pour lui. Sa mère lui demande alors si elle parle en tant que professionnelle, qu'elle est ou en tant qu'une femme ou en tant que femme jalouse. Cata lui répond que c'est la femme professionnelle qui parle. De l'autre côté, Soraya ne sait se d'arceler Santiago au téléphone, mais il ne répond pas. Il en a ainsi de cette situation. Le groupe Ruta, Paola et compagnie est parti rejoindre Daniel et sa copine à leur lieu de travail pour lui demander de chercher la sorcière. Il parle aussi de la disparition de Valentina. Daniel demande alors de ne pas écarter l'hypothèse selon laquelle Vallée aurait pu être enlevée par Martin. Pendant ce temps, Rémena se trouve au commissariat de police pour identifier le copain de sa fille. Pour elle, c'est lui qui a kidnappé Vallée. Elle demande au commissaire à parler avec lui, seul à seul. Daniel donne des instructions à ses hommes afin de se mettre à la recherche d'Abigail. Rémena parle avec Angèle. Elle lui demande où est-ce que se trouve sa fille en disant « Dis-moi où tu caches ma fille ? » Le jeune homme lui affirme qu'il ne détient pas sa fille et qu'il en est en mouvement. Rémena l'agresse malgré tout, puis les policiers viennent intervenir. Jessica et El Tialou discutent en prenant un verre. Ce dernier dit à la diablesse qu'il ne restera pas longtemps. Il continue en disant qu'il a besoin que Jessica lui trouve des politiciens qui seraient prêts à se faire dresser la pâte. Car il aimerait blanchir son agent ici en Colombie. Catalina et les autres s'organisent par rapport à la capture de la diablesse. Il faudrait alors que Yamilé les accompagne afin de montrer le repère de Jessica. L'homme de main qui est en contact avec Esteban l'appelle alors pour l'informer qu'il se trouve près d'Albiero. Le chauve lui demande alors de s'excuser. Le type en question entre alors dans la chambre et tente d'étouffer Albiero. Le docteur fait alors son apparition. El Tialou demande à Jessica si elle a déjà pu localiser le titi. Il continue en disant qu'il faudrait qu'il retrouve par la même occasion Villar. Jessica lui promet alors qu'il aura Titi dans une semaine. Titi est très remontée contre Dayana car Kata ne donne aucune nouvelle depuis. Il leur donne alors d'appeler Kata. Cette dernière avant de reprendre ses cartes avec Miguel. Bref, elle continue le rendez-vous puis elle raccroche. Miguel et Kata s'arrangent alors car ils pourraient aussi capturer Titi au même moment que la diableuse. De l'autre côté, les hommes de Daniel arrivent. Ils lui disent qu'ils ont trouvé une Abigail. Ils se mettent tous en chemin pour aller retrouver son domicile. Lui-ci s'accompagne, se jouent à eux. Dans la voiture, Yamile donne à Kata le téléphone de Daniel. Martin était parti faire des courses. Il vient tout juste d'arriver. Celui-ci alors se munit de ses couteaux, bref, de ses armes de prédateurs qu'il lime. Valentina est alors à priori du fait d'entendre tout ça. Martin lui fait son entrée dans la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada